Bonjour à tous, c'est toujours le Frère Zoulou, là dans l'émission, dans les révélations cachées, la parole de l'eau, je rends grâce à l'eau, le Créateur du ciel, de la terre, de ce qui l'est quand le ré est redoutable, je remercie le bon, parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, et de ce qui vit inexplicablement, au-delà, il y a l'ité d'eau qu'aujourd'hui passe la permission, passe la grâce, passe la toute dévite, puissance, on va rentrer dans les révélations spirituelles très élevées. Aujourd'hui nous allons parler de la race des primates, les primates c'est-à-dire, réellement on va parler des singes, parce qu'il existe plusieurs sortes de primates, mais ici on va parler de la catégorie des singes. Vous savez qu'actuellement, partout dans le monde, que ce soit dans les livres d'histoire, même dans les écoles, les manuels, les fascicules, tout ça, on vous a déjà parlé, et en tout cas cet homme-là, le seul Néphilim qui était venu, qui était possédé, connu sous le nom de Darwin, vous a fait comprendre, en tout cas, selon sa théorie, que l'homme venait du singe, donc que c'est l'évolution. Et si l'homme venait du singe, la logique veut qu'il n'y ait plus de singe, actuellement si l'homme vient du singe, parce qu'il y a eu évolution. Mais bref, maintenant on vous parle de la soi-disant première personne qu'ils ont retrouvée, connu sous le nom de Lucie. On va vous donner la véritable définition du mot Lucie, dans cet enseignement-ci, et vous verrez que tous ces gens qui sont derrière la théorie de l'évolution, tous ces gens qui sont derrière Darwin, ont su quelque chose, mais ils ont dû simuler cela à l'humanité. Mais ils ont juste montré, étalé le mensonge que vous connaissez actuellement. Donc, on va vous parler de l'homme de Néandétal, le mot Abilis, le mot Eretus, le mot Sapiens, ainsi de suite. Et on va vous donner la véritable histoire, l'origine même des singes. Est-ce que Dieu, Loba, a créé le singe au début de la création? Point d'interrogation. Plein de gens se posent cette question. Donc, si Lama, si Loba, avait créé le premier singe, c'est-à-dire avait créé les singes au début de la création, pourquoi il est encore dit que Loba lui-même a fait l'homme selon son image distinctive, plutôt? Donc, ce qui veut dire, est-ce que si le singe actuel dont vous voyez ressemble, en tout cas, physiquement à l'homme, et dans d'autres traductions, traductions plutôt, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Est-ce que ça veut dire que le singe a son équivalent dans le plan spirituel? Parce que l'homme physique, en tout cas l'homme noir, est le reflet du spirituel. Et si le singe actuellement, que ce soit le grand singe, ressemble aux hommes, est-ce qu'il y a, comme je l'ai dit, l'équivalent du singe dans le monde spirituel? Ça, c'est encore un point d'interrogation. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19,2, que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25,2, la gloire de l'homme est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder des choses. Donc, les scientifiques, les archéologues ont sondé les mystères même de la création. Ils n'ont rien su. À part quelques-uns qui sont entrés dans l'Afrique ancestrale, ils ont découvert un secret, l'origine même du singe, l'origine même de l'humanité, l'origine de certains animaux. Mais ils ont dissimulé cela au monde. Ils sont venus vous raconter des barrivennes, des mensonges. Donc, je suis là pour rétablir la vérité authentique, originale. Donc, est-ce que l'homme descend du singe? Plein de personnes posent des questions. Mais, est-ce que la Bible que vous possédez parle des singes de don? Oui, la Bible parle des singes. Avec le mot singe apparaît dans la Bible. Et on va vous le montrer. Et c'est là, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Un seul qui détient la connaissance absolue. Les mystères cachés, c'est celui qui est en face de vous. Donc, pour ça, toi qui me regardes, peu importe où tu es assis, péter sur ton canapé, devant ton light up, ce que tu es en train de faire, écoute attentivement cet enseignement, et vous verrez. Donc, pour ça, je vous exulte de vérifier dans 1 roi, je répète, 1 roi, chapitre 10, verset 22. Dans la Bible de Jérusalem, il est dit ceci, « En effet, le roi avait en mer une flotte de Tarsis avec la flotte d'Irama. Et tous les 3 ans, la flotte de Tarsis revenait chargée d'or, d'argent, d'ivoire, on sait que l'ivoire, c'est les trompes des éléphants, d'ivoire, de singes, et oui, de singes et de guenons. Point! Donc, vous vérifiez ça, je sais qu'actuellement, ça vous étonne. Oui. C'est dans 1 roi, chapitre 10, au verset 22. Tandis que dans d'autres versions, dans 1 roi 10, 22, le mot « singe » toujours apparaît, mais à la fin, on ne met pas guenon, on met une espèce d'oiseau. Le faon, ainsi de suite. Une espèce d'oiseau. Mais dans la Bible, de Jérusalem, c'est le mot guenon qui apparaît à la fin du singe. Donc, je repère, dans 1 roi, chapitre 10, au verset 22, dans la Bible de Jérusalem, il dit, en effet, le roi avait en mer une flotte de Tarsis avec la flotte d'Iram, et tous les trois ans, la flotte de Tarsis revenait chargée d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de guenons. Mais pourquoi cette flotte-là revenait, on va dire, normale, ça revient avec les trésors, c'est-à-dire de l'or, de l'argent, de l'ivoire, l'ivoire dont le braconnage a toujours existé depuis l'ancien temps. Et ensuite, maintenant, on vous dit, des singes et des guenons. Pourquoi des singes et des guenons dans ce bateau-là, dans ce navire-là? Qu'est-ce que ça représentait réellement? Pour ça, vous devez d'abord savoir la signification du mot guenon. Un guenon, c'est quoi? Un guenon, c'est quoi? Un guenon peut désigner un ancien nom de petit singe. Sécopithèque et des femelles des chimpanzés. Donc, les guenons d'abord étaient connus d'abord sur les premiers primates, c'est-à-dire quelques primates, c'était des petits primates, c'est-à-dire des petits primates, vous voyez, des petits singes, c'était des guenons. Mais maintenant, dans l'époque actuelle, le guenon est connu sur l'appellation, c'est-à-dire la femelle du chimpanzé. du chimpanzé. Traduction. Maintenant, il y a un film qui était sorti aussi récemment, connu sous le nom de Lucie, et aussi, il y a dans les livres d'histoire, on vous parle de Lucie, soit disant, ils ont découvert, c'était la première, en gros, le premier humain, c'était Lucie, une femme, ils disent que c'était Lucie. Et ils vous ont caché la véritable histoire de Lucie. L'histoire même, est-ce que Lucie a réellement existé, en tout cas, cette image qu'ils ont montrée, les Australopithèques, les Homo habilis, Homo eretus, c'est-à-dire les Homo sapiens, les Néandétales, on va vous donner l'origine de tous ces êtres-là, et même du singe. Ce que vous ne savez pas, à tous ceux qui ont dû voir le film Lucie, ou bien tous ceux qui ont lu l'histoire de Lucie, que ce soit sur les forums de discussion, ou sur des livres, ou sur des brochures, Lucie, c'est quoi d'abord? La définition du mot Lucie, on va vous donner la définition d'abord. Lucie vient de Lucien, qui veut dire singier, régule, contrefaire, imiter, vous voyez? Et maintenant, le synonyme de singe, ça veut dire contrefaire, copier, imiter, plagier, répéter, et reproduire est monstre. Donc, le mot, la définition du singe, c'est recopier, c'est de plagier. Le singe a été, elle a pour plagier quelque chose, pour recopier l'humain. Vous voyez? Pour recopier l'humain. Quel humain? Vous voyez que les néphilim, tout le temps, ils disent, quand ils vont péter, même dans les équipes de foot, quand un joueur noir joue, les néphilim jettent peut-être les peaux de banane ou bien les bananes, ils disent, oh tu es un singe, je retourne chez toi. Mais, pourquoi ils le disent? Parce qu'il y a une vérité des réels qui sont en train de cacher. Ils ont peur de cette vérité. C'est pour ça qu'on fait croire que l'homme noir vient du singe, que c'est un macaque, un chimpanzé, un bonobo, un hororant, un suit de suite. Et ça, c'est complètement faux. Je dis bien, c'est complètement faux. Même scientifiquement, ils ont démontré que l'homme noir n'a rien à voir, en tout cas, les gènes de l'homme noir n'ont rien à voir avec les singes, avec les australopithèques, avec le Moabilis, Homo Eretus, les Homo Sapiens, et ainsi de suite. C'est plutôt d'autres races là. C'est les néphilim qui sont identiques, c'est-à-dire qui ont les gènes de ces singes là. Et on va vous le démontrer même dans la Bible. Donc, Lucie, c'est Lucien, Lucie, c'est pour ça le mot de Lucie, c'est contrefaire. C'est contrefaire, c'est imiter. C'est imiter. Vous l'a imité le peuple de Dieu, vous l'a imité, copié, vous l'a mettre quelqu'un qui ressemble à ce que Dieu lui-même a créé, c'est-à-dire l'homme a créé le premier homme noir qu'il a fait du limon de la terre. Et le but de Lucie, d'arruine, des scientifiques actuellement, c'est pour tromper l'humanité, c'est pour mettre l'homme noir en arrière et faire croire des hérésies. Donc, on vous dit si dans Genèse, chapitre 1, au verset 24, Bible, parole de vie, l'homme a dit, deux points, que la terre produise, produise toutes sortes d'animaux. Deux points. animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce et cela arrive. Point et, plutôt, et cela arrive. Les animaux, les singes sont des animaux aussi. Voilà. Mais dans la Genèse, on vous dit que l'oba, dans Genèse 1, 24, a permis que les animaux puissent être sur la terre. Est-ce que parmi ces animaux, il y avait des singes? On va dans Genèse, chapitre 2, au verset 20. Genèse 2, 20. Dans la traduction, Abbé Filion, il dit ceci, Adam, c'est-à-dire Moto, appela tous les animaux d'un nom qui les était propre, tous les oiseaux du ciel que les bêtes de la terre. Point. mais il ne trouva point d'aide pour Moto qui lui fut semblable. Donc, dans Genèse, chapitre 2, au verset 20, on vous dit ici, là, que Moto, l'homme qui, c'est-à-dire le premier homme noir, a donné le nom à tous les animaux de la terre, qu'ils soient même les oiseaux du ciel, et tout de suite. Mais il n'y avait personne qui lui ressemblait. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait personne qui ressemblait à Moto, c'est-à-dire à cet homme-là universel. Or, on sait qu'actuellement les singes ressemblent, en tout cas, à la morphologie d'un humain. Mais dans Genèse, chapitre 2, au verset 20, on vous dit qu'il n'y avait personne qui correspondait à cet homme-là. Mais il y a une vraie version de la Bible qui va réellement expliquer si Dieu a créé les singes ou pas. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 14, il est dit, Tradition, lu, seconde 1910, Mais l'homme animal, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, on parle ici d'un homme animal. Maintenant, dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on vous dit l'homme naturel, mais si l'homme naturel, on fait croire que Mouto, c'est-à-dire Adam, était l'homme animal et que Christ est venu en tant qu'homme spirituel. Adam n'était pas un homme animal. C'était une âme vivante. C'était un être vivant qui n'avait rien à voir avec l'animal. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, on fait allusion à l'homme animal. C'est qui cet homme animal? Déjà, est-ce que c'est un homme? Donc, pour ça, on va dans Nombre, chapitre 13, au verset 32. Il est dit dans la Bible des Peuples. Ils se mirent à décrire le pays qu'ils avaient visité. Ils dirent aux Israélites, le pays que nous avons exploré est un pays qui devore ses habitants, qui devore. Dévorer, c'est quoi? Premièrement, on s'arrête sur le mot de dévorer. L'homme ne dévore pas. L'homme, il mange. Il mâche. Or, les animaux dévorent. C'est-à-dire, les animaux sauvages, ils vont te dévorer. Que ce soit même les singes, les babouins, eux, ils dévorent. Les gorilles, ils peuvent te dévorer. Quand on parle des animaux, on dit dévorer. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'ici là, dans Nombre, chapitre 13, au verset 32, qu'ils ont parcouru un pays et ils ont remarqué que dans ce pays, il y avait des êtres là-bas qui dévoraient les habitants. Qui dévoraient. Donc, c'était des monstres. C'était des animaux. C'était des... Ce sont des hybrides qui résidaient dans cette cité-là, dans cette ville-là. Donc, vous dites ici là, les hommes qui habitent sont de très grande taille. Vous pensez que Hollywood, qu'ils ont fait le film de King Kong? C'est quoi? King Kong, ça veut dire quoi? Ça veut dire roi, roi et roi des singes, si vous voyez, ou bien roi le gorille. Roi, roi gorille. King, c'est le roi Kong, c'est le gorille. Donc, le roi de gorille. Et on vous montre des grandes tailles. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Nombre, chapitre 13, verset 34, tradition, Abbé Filion. Nous avons vu là des hommes qui étaient comme des monstres. quand on voit King Kong ou bien les premiers explorateurs quand ils sont allés en Afrique, ils ont trouvé des gorilles la première fois. Ils ont dit ouh, mais ils ont cru que c'était des monstres. Donc, nous avons vu des hommes qui étaient comme des monstres. Comme des monstres. Et on vous a donné la définition des singes. Il y a le mot monstre qui apparaît dedans. Donc, comme des monstres, des fils d'Aknak, de la race des géants. vous voyez, d'auprès duquel nous paraissions comme des sautrales. Quand vous voyez le film King Kong, vous voyez, des gens, ils étaient comme des sautrales. Vous voyez? Donc, nombre 13, 33, tradition, Samuel K.N. Il est dit ceci. Dans nombre 13, 33, là, nous avons vu les néphilim. On vous apprend maintenant que ces hommes monstres-là, c'était des néphilim. Et là, nous avons vu des néphilim, enfants d'Aknak. Oui, des néphilim. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles et tels nous étions à nos yeux. Maintenant, on va. Le Vatican vous a caché quelque chose. Ils sont allés en Afrique, ils ont pris les livres, ils ont tout chamboulé, ils ont modifié, ils ont mis les contradictions, des erreurs, esprits, des ans. Ils ont même trouvé le livre d'Enoch, en tout cas, la première version des livres d'Enoch, la bonne version, en tout cas, c'est ce qui est sorti dans le livre de Yume. Il y a plusieurs versions des livres d'Enoch. Et parmi ces versions des livres d'Enoch, on énumère comment les primates, c'est-à-dire comment certains démons sont apparus sur la terre. Et dans le livre, c'est-à-dire le livre des géants, c'est dans un livre d'Enoch, dans le livre des géants, on vous dit cela, qu'il y avait 200 anges qui ont choisi des animaux sur lesquels exécutaient des arts contre nature. Dans le livre des géants, chapitre 3, au verset 4 à 5. Il est dit ceci, que dans le champ, de chaque espèce animale, de chaque espèce d'oiseau, pour opérer des croisements. Donc, les anges de Chus, ils sont descendus, ils ont couché avec les animaux, est-ce que vous comprenez? pour reproduire, pour reproduire une autre création à part celle que le Père lui-même avait créée. Donc, ça a créé des croisements. Livre des géants, chapitre 4, au verset 2. Il est dit ceci, ils engendraient géants et monstres. Ils engendraient géants et monstres. Maintenant, dans le mystère caché, le livre, c'est-à-dire le mystère caché du monde mystique, dans le chapitre 9, au verset 4, il est dit ceci, on parle des oris, on parle de l'origine et la naissance des démons animaux. Tout simplement, on dit ici, les anges de Chus ont couché avec les singes. Vous voyez, on vous apprend que les anges de Chus ont couché avec des singes. C'est de cette union avec les singes qui donna naissance à ce que vous appelez Australopithèque, Homo habilis, Homo eretus, Homo sapiens et les Cro-Magnons ainsi de suite. Les hommes néandétales, etc. Maintenant, la question est de savoir, les anges de Chus ont couché avec les animaux. Non, les anges de Chus ici ont couché avec les singes, des mammifères. Ils ont donné naissance aux Australopithèques. Que ce soit, disons, les scientifiques qui sont venus cacher en disant, non, les Australopithèques c'était des hommes qui venaient, ce sont des hommes, ils ont évolué, et c'est vous qui êtes sortis là naturellement, mensonge. Les anges de Chus ont couché avec les animaux et un autre groupe d'anges de Chus ont couché avec les femmes noires. C'est pour ça que toute la progéniture des anges de Chus ils sont tous des frères. Est-ce qu'on comprenait ? C'est pour ça que quand on voit la déienne d'un Australopithèque Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens les singes les macaques les bonobos ils ont l'ADN identique au Néphilim. Ça c'est prouvé scientifiquement. Or, il n'y a rien du noir dans ces ADN là. Et ils le savent, ils l'ont même publié. Est-ce que vous comprenez ? Dans les anges de Chus ont couché avec les femmes noires ça a créé le métissage. Les autres races sont apparues. Tandis que d'autres ont couché avec les animaux et ça a créé des hybridations. Il y a eu d'autres qui ont couché avec les mammifères marins ça a créé quoi ? Des sirènes des eaux. D'autres ont couché avec des chèvres et ainsi de suite. Ça a créé des satyres. C'est pour ça que vous voyez des monstres, des hybrides. Les zonoscentaurs, les centaurs, les sentyres, ainsi de suite. Et, ce que vous ne savez pas, c'est que ces mêmes anges là, en tout cas ces mêmes anges là, ils ont couché en couchant avec certaines espèces de certains animaux. Ça a créé des primates. Ça a créé ce que vous appelez des grands singes. Et c'était toujours des néphilim. Ça a créé des grands singes. Ça a créé des grands singes. Mammifères. Et, et c'est plus tard encore qu'ils ont couché avec ces singes là. Et que, c'est, par rapport à ces, l'accouplement de ces singes là avec ces anges de chus, ça a donné naissance aux australopithènes. Homo habilis. Homo erectus. homme n'y a un détail. Et ils sont là, ils viennent dessiner. Ils font croire qu'ils ressemblaient aux noirs. Et pourtant, on sait bien l'origine. donc, les enfants des anges, ce sont les néphilim. Passons au départ, Dieu a créé une seule race sur la terre. Toi qui es là, que cet enseignement, si tu te déranges ou pas, ça ne va rien changer. La vérité, elle est là. Et je parle comme les topédamundi, c'est-à-dire les prophètes, comme dans l'ancien temps, sans passer la pommade. Ça, c'est la véritable histoire de l'humanité, l'origine des espèces. Au commencement de la création de l'homme, il y avait, Dieu a créé un homme, c'est-à-dire moto. Il a créé l'homme du limon de la terre. Et le limon, il est noir, vous pouvez vérifier. Et comme j'ai tantôt dit, l'homme noir est le reflet du spirituel. On voit cela dans Daniel 7-9. Où, on décrit même l'ancien jour. Il avait les cheveux crépus. Et c'était un noir. Et ça durait plus de 2000 ans. Il y avait des empires, des civilisations, des royaumes en Afrique. C'est-à-dire, c'était un seul continent. Un seul continent. Il n'y avait pas encore la dérive des continents dans l'Europe, l'Amérique, tout ça là, l'Asiatique, tout ça là, n'existait pas. Il n'y avait pas un seul Néphilim sur la terre. Donc, il n'y avait pas un seul blanc, un seul métisse, aucune autre race à part l'homme noir restait sur la terre. Et quand les anges ont chuté, c'est-à-dire, après la grande bataille spirituelle, ils ont chuté. Donc, l'essence spirituelle divine qui émanait de l'oba, c'est ré... c'est... C'est-à-dire, le seau s'est brisé. Et là, ils ont eu le désir humain après. Pourquoi? Parce qu'un moment, Christ dit, t'as d'aller, arrête de moi, Satan. Car, tu n'as pas les pensées de Dieu, mais tes pensées sont les pensées d'homme. Donc, vous disiez que Satan lui-même a les pensées d'un homme, c'est-à-dire, celui qui est livré dans la chute, dans la chair. Dans ces anges de chute-là, avaient vu qu'ils ont chuté de leur position. Ils pouvaient maintenant être attirés par la chair. C'est en cela, ils ont voulu reproduire la création. D'autres ont couché avec les femmes noires et c'est là où le métissage a commencé. C'est pour ça que vous voyez les autres races, ils ressemblent identiques aux noires. c'est les néphilies. Tandis que d'autres ont couché avec les animaux. Ça a créé des démons. Ça a créé des espèces, des monstres. D'autres ont couché aussi avec d'autres animaux. Ça a créé des primates, c'est-à-dire des singes. Et ces singes-là, après, ils ont recouché avec les singes. Ça a créé les australopithèques. Vous voyez ? Et maintenant, ils se sont tous accouplés au fur et à mesure. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a qu'une seule race noire. Tandis que les autres peuples, il y a beaucoup de races. Est-ce que vous comprenez ? Parce que la parole dit que Dieu a permis, a voulu, que tous les hommes sortent d'un seul sang. C'est-à-dire tous les hommes noirs sortent d'un seul sang. C'est-à-dire une seule race. La preuve, quand on voit tous les noirs, c'est un seul noir. C'est une seule race. Tandis que quand on voit d'autres peuples, c'est plusieurs races. Vous voyez les Asiatiques, ils ont les yeux bridés. Vous voyez de l'Occident. Vous voyez le long-né. Vous voyez même les Indiens de l'Amérique à l'époque. La peau rouge, ce qu'on dirait la peau rouge. Vous voyez, ils sont tous différents. C'est plusieurs races. Sans cela, qui est dû à cause du métissage. Est-ce que vous comprenez ? Donc, la seule Bible authentique la seule Bible de l'histoire de l'humanité où il n'y a pas d'erreur, où il n'y a pas de contradiction, la seule Bible du début à la fin, que ce soit du Genèse-Apocalypse, il n'y a aucune faute. c'est la vérité authentique dans cette Bible-là et va apparaître. C'est la seule Bible qui révèle le véritable secret et les origines de l'humanité. C'est la seule Bible qui donne les vrais noms. C'est la seule Bible qui dit exactement ce qui est réellement arrivé. Donc, c'est la Bible authentique origine chapitre 2 au verset 20 qui dit ceci. Ainsi donc, Loba a signé un nom plutôt ainsi donc Moto a signé des noms à l'espèce entière des croix du père et c'est des oiseaux et généralement à toute l'animalité de la nature physique mais il fut loin de trouver cette compagne cette tête élémentaire qui émane de lui-même et formée dans le mystère de la réflexion de son moi divin et de sa lumière devant lui présenter une image réfléchie. Parmi toutes les races d'animaux qui fut créée par Loba avant la création de Moto il n'y avait aucun il n'y eut aucun il n'y eut aucun d'entre eux qui fut semblable à lui point donc vous dites ici là dans la bible authentique c'est à dire origine de vin que parmi tous les animaux que Dieu a créé il n'y a eu aucun animal qui ressemblait au premier homme dont je répète parmi il n'y eut aucune et il n'y eut aucune race de singe parmi toutes les races d'animaux qui fut créée par Loba dont vous voyez ici là on vous montre la véritable histoire de l'humanité cette bible là contient le secret de toute l'histoire de la création tout entière je dis bien la création les vrais récits de la bible que soit l'histoire de Tondole et David tous les récits des patriarches les vraies histoires c'est la bible qui n'y a pas d'erreur il n'y a pas de contradiction dans cette bible là vous voyez qui n'a rien à voir avec la bible les bibles actuelles que vous avez donc je répète Lucie soit disant derrière le mot Lucie se cache quoi c'est singe contrefaire imiter copier et synonyme de singe c'est quoi c'est contrefaire contrefait quoi la création de l'homme la création de Loba c'est à dire ce que Loba a manifesté on veut identifier cet homme là en tout cas ces singes là à l'homme noir en disant que c'est le premier homme ça c'est un mensonge donc je répète encore je vous donne un autre un autre petit résumé je vous redonne le résumé Dieu a créé le premier homme noir vous voyez cela dans Genèse 2 7 dans la traduction Abbé Fillon il a dit le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre et on sait que le limon il est noir vous voyez cela même dans l'Egypte antique par rapport au Nil quand il pleuvait quand il y avait la mardeau il y avait la boue qui s'accumulait qui montait là c'était ça le limon et c'était noir c'est pour ça que dans Genèse 2 6 on dit quoi il vapeur se léva de la terre et ça arrosa toute la surface du sol c'est-à-dire c'était l'eau qui a arrosé la surface du sol pour rendre sa boueuse vous voyez et c'était noir c'est pour ça que dans le verset c'est-à-dire il a pris à partir de cet agil c'est-à-dire de ce limon et non de la poussière de ce limon il a formé l'âme donc la véritable histoire de l'humanité en tout cas même du côté spirituel c'est quoi Dieu que cela vous choque ou pas dans sa présence a créé l'homme noir sur la terre pour que l'homme noir domine sur la terre soit le maître absolu sur la terre c'était ça il n'y avait qu'une seule race parce que la spiritualité est une question de race donc l'homme noir seul devait habiter sur la terre on parle de ça dans Job à eux seuls la terre elle les fut donnée et nul étranger n'était encore venu donc Dieu a créé le premier homme noir il a dit à cet homme de se multiplier avec la femme aussi qu'il a manifesté la femme noire Eve Muto il a manifesté cette femme elle a dit allez multiplier vous remplissez la terre mais une seule race donc quand il dit remplissez-vous remplissez la terre c'était dans la pensée spirituelle la terre devait être peuplée uniquement que des noirs les autres races ne devaient pas arriver sur la terre dans cette création-ci je sais que cet enseignement-ci peut vous troubler mais c'est ainsi c'est la vérité authentique donc mais on a néanmoins créé les animaux avant les hommes et parmi ces animaux qu'on avait créés il n'y avait pas de singes dedans parce que l'homme seul était le modèle absolu qui correspondait en tout cas le physique qu'il avait il n'y avait aucun animal qui avait ce physique sur la terre et quand les anges déchus en tout cas quand Satan a voulu prendre la place soi-disant a voulu être semblable à mon père il a été expulsé donc ils ont chuté et quand ils ont chuté un groupe d'entre eux dans d'autres livres de nos qu'on les appelle Grégory ils ont chuté dans le livre des secrets de nos chapitre 18 au verset 3 ils ont chuté ils sont venus sur la terre d'autres ont couché avec les femmes ils ont apporté le métissage c'est là où vous voyez plusieurs races maintenant les néphilim on les appelle les néphilim un néphilim c'est quoi c'est le néphilim c'est la définition des enfants des anges avec les femmes noires c'est ça les néphilim aussi avec des animaux ce sont des néphilim donc les singes les gorilles les macaques les bonobos les chimpanzés ce sont des néphilim est-ce que vous comprenez ce sont des néphilim les australopithèques Homo habilis Homo erectus Homo sapiens l'homme de Cro-Magnon ce sont des néphilim ce sont des néphilim est-ce que vous comprenez donc les anges là maintenant dessus ont couché aussi avec des différentes espèces d'animaux et parmi certains animaux ça a créé des monstres des monstres géants qui se nourrissaient même de la chair humaine après dans d'autres dans la Grèce antique on les appelle des titans ça a créé des titans des monstres c'est pour ça que dans la Grèce antique on parle des cyclopes on parle des chimères on parle de 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 différentes espèces d'hybridation et d'autres ont créé et d'autres anges ont couché avec certains animaux qui ont donné naissance aux primates c'est-à-dire pas à tous les primates mais aux singes aux grands singes c'est pour ça qu'ils avaient la morphologie c'est pour ça que les singes ont la morphologie d'un homme pourquoi ? parce que les anges ont la morphologie humaine en gros parce que l'homme noir est le reflet du spirituel c'est pour ça que les singes ressemblent à l'homme parce que une partie d'eux c'est-à-dire ils viennent de l'animal et des anges de chute et aussi ces singes là aussi ont couché en tout cas ces anges là aussi toujours ils sont accouplés aussi avec ces singes là encore les anciens singes de l'époque qui ont donné naissance aux hommes les hommes néandétal homo habilis homo eretus homo sapiens les chromagnons et on va vous faire croire que c'est au début de l'histoire avant l'ange de pierre la 6e et l'ange de pierre c'était que les chromagnons mais ils ont caché toute l'histoire ils ont oublié de dire que tous ces chromagnons là tous ces homo sapiens c'était eux-mêmes c'était des néphilim et que l'homme noir n'a rien à voir avec tout ça est-ce que vous comprenez c'est ce que Romain 11 parle mais ils ont camouflé ça dans Romain 11 dans les versos actuellement dans Romain 11 l'olivier naturel et l'olivier sauvage quelque chose de sauvage c'est quoi c'est on dit un animal est sauvage est-ce que vous comprenez l'olivier naturel c'est-à-dire la race naturelle et l'olivier sauvage donc les singes que vous voyez donc toi là qui manges le singe arrête de manger le singe toi qui manges le macaque le chimpanzé le bonobo arrête de manger donc si toi peu importe la ville où tu es noir un néphilim t'insulte il te dit oh tu es un singe retourne chez toi que tu viens du singe Dieu lui mensonge que c'est toi qui viens du singe puisque le singe c'est un néphilim je sais que cette vérité si ça dérange ça choque mais je dois dire la vérité authentique telle qu'elle est parce que je suis là pour apporter cette vérité et je ne mets pas de pommade c'est fini ça la véritable histoire de l'humanité c'est ça et si l'olba le permet je parlerai aussi de la stratosphère de ces expériences qui font souvent à la NASA où soit des gens ils vous disent qu'ils ont des satellites qui sont là qui tournent autour de l'orbite mais posez-vous la question que soit des gens des satellites qui sont là les satellites sont là pour telle ou telle chose on va donc expliquer c'est quoi toutes ces choses comment ils font pour développer les technologies l'électricité on fait croire aux gens l'électricité toutes ces choses là ça vient d'où ? donc le PS est encore glorifié est vraiment il n'est pas